Bonjour, je vous rejoins pour cette deuxième catéchèse sur le Triduum Pascal, cette deuxième vidéo. Rappelons-nous le premier signe de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, il s'agit des noces de Cana. Marie fait part à Jésus de la déconvenue du maître du banquet, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond à sa mère, « Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. » Eh bien, le jeudi saint, l'heure est venue. Si bien qu'on peut dire que l'idée centrale du jeudi saint, c'est celle de l'heure de Jésus. Au soir de la Seine, nous trouvons ces mêmes mots dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 de ce même évangile de Saint Jean. Ce sont les premiers mots de cette longue prière sacerdotale, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que lui-même te glorifie. » L'heure est venue. Ça signifie qu'il y a désormais un avant et un après de cette heure qui a changé la réalité, qui, on peut le dire, a changé la face du monde, qui a tout changé. Jésus était venu pour cette heure. Et voilà qu'elle est arrivée. Que signifie cette heure ? Il faut d'abord remarquer qu'il y a en elle quelque chose de paradoxal. En effet, cette heure de Jésus, voilà que lui-même l'appelle, dans l'évangile selon saint Luc, il l'appelle l'heure du prince des ténèbres. Et dans la liturgie, nous allons trouver aussi, évoquer l'acte de Judas, trahissant son maître et précipitant sa mort. Et puis l'acte de Jésus. Il y a l'acte de Judas et puis il y a l'acte de Jésus, présentant au ciel, au sien, le pain rompu et le sang répandu, comme son corps et son sang versés par un sacrifice volontaire. Il y a dans cet apparent paradoxe quelque chose de très important. La croix de Jésus, en effet, peut être considérée sous deux aspects profondément différents, mais desquels cependant l'un comprend l'autre et éclaire l'autre. D'un premier point de vue, il s'agit d'un meurtre, du meurtre d'un innocent et ses auteurs sont des hommes, Judas d'abord, Hérode, Pilate, le Sanhédrin, tous les juifs d'une certaine manière, et puis tous les hommes en tant que pécheurs. Et derrière ces hommes pécheurs, cette puissance des ténèbres qui les domine, qui les fait agir. Du second point de vue, en revanche, elle est un sacrifice, une offrande, une oblation, et son auteur est Jésus, le Christ lui-même. Du premier point de vue, la croix apparaît comme une nécessité extérieure à lui, une nécessité extérieure à Jésus, à laquelle il n'a pu se soustraire. C'est plutôt la vision, d'ailleurs, que donnent les évangiles synoptiques, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, qui présentent Jésus livré par le traître Judas. La prière eucharistique numéro 3 de la messe a retenu plutôt cette perspective lorsqu'elle introduit le récit de l'institution de l'Eucharistie. Il est dit « la nuit même où il fut livré » et qui reprend un texte de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Mais du second point de vue, la croix est l'acte souverainement libre de Jésus lui-même, qui lui fait dire « ma vie nulle ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Saint Paul lira ainsi l'événement dans la lettre aux Éphésiens et dans bien d'autres lettres, et je le cite, « Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » De même, dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, de la prière eucharistique, cette fois numéro 2, il est dit que Jésus entre librement dans sa passion, au moment d'entrer librement dans sa passion. Et c'est justement ce que signifie l'acte de la scène où il institue l'Eucharistie comme le don gratuit de sa vie pour les siens, par sa mort librement acceptée, l'oblation immaculée, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, selon les expressions qu'on trouve dans la prière eucharistique numéro 1. L'oraison d'ouverture de la messe du joli saint, de la scène, dit cela d'ailleurs très précisément, et je vous cite cette oraison. « Tu nous appelles Dieu notre Père à célébrer ce soir la sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. » Donc d'un côté, voyez, l'heure du prince des ténèbres et de l'autre, l'heure de Jésus, l'heure du Fils de l'homme, celle de l'acte sacrificiel souverain. Nous comprenons donc que le paradoxe n'est qu'apparent, car en fait, il se résout dans la victoire du Christ, qui est une victoire de l'amour sur les forces du mal. Ce n'est pas la vie, à proprement parler, qui a vaincu la mort, comme on le dit couramment parfois, mais c'est bien plutôt l'amour qui a vaincu la mort. Et le pape émérite Benoît XVI a rappelé cela plusieurs fois dans ses écrits. À la croix, comme l'écrit un père de l'Église, la mort et la vie se sont affrontés. Dans un combat sans exemple, où le prince de la vie, c'est-à-dire Jésus, Jésus-Christ, par sa mort, règne à jamais vivant. Voilà pourquoi la croix, dans la liturgie pascale, n'apparaît pas comme la défaite, mais comme la victoire du Christ. C'est ce que chante l'antienne d'ouverture de cette messe du jeudi saint. Elle ne parle pas étrangement de l'Eucharistie, mais de la croix, pour bien nous faire comprendre que la Seine est une anticipation de la croix, du sacrifice du Christ et du sacrifice de la croix qui nous procure le salut, la vie et la résurrection. Voici ce que dit cette antienne. « Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En Lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par Lui, nous sommes sauvés et délivrés. » Tout le culte de la croix que l'antiquité chrétienne a connu, en particulier sous l'influence de la liturgie de Jérusalem, n'est qu'un hymne de victoire. Les premiers chrétiens, d'ailleurs, ne séparaient pas la croix de la résurrection, si bien qu'ils représentaient le Christ en gloire sur les crucifix. La résurrection, dit le même Père Bouillet, n'était pas pour eux une réparation de la croix, mais le fruit de la croix. Elle ne la compensait pas, elle l'accomplissait. Mais pour cela, bien sûr, je le répète encore une fois, il ne faut pas isoler le Vendredi Saint et le Jeudi Saint. Le Vendredi Saint, on met l'accent sur les bourreaux qui agissent et sur le Christ qui pâtit, qui souffre. Mais le Jeudi Saint, parce que l'heure est venue, l'heure de la scène eucharistique, nous voyons, derrière Judas et les conséquences de son acte, nous voyons le Christ se livrant lui-même en sacrifice pour les hommes. « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, buvez, ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés. » Les textes propres de ce jour, du Jeudi Saint, pour la prière eucharistique numéro 2 et numéro 3, disent ceci, « Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ fut livré pour nous. » C'est déjà le Jeudi Saint qu'il est livré pour nous et qu'il se livre pour nous. Et la liturgie a bien compris tout cela. Le Jeudi Saint, en célébrant l'institution de l'eucharistie, elle nous y montre la croix. Tandis que le Vendredi Saint, en adorant la croix, elle la salue comme l'arbre de la vie. Mais on ne peut pas non plus séparer le Jeudi Saint et le Vendredi Saint du mystère de la résurrection. Et pour comprendre la scène, il faut regarder le mystère pascal dans sa totalité. Et j'aimerais vous faire partager ce qu'écrivait à l'époque, il n'était pas pape, encore le cardinal Ratzinger, dans son livre « Dieu nous est proche », l'eucharistie au cours de l'Église. Voici ce qu'il disait. « La scène seule ne suffit pas pour l'institution de l'eucharistie, car les paroles que Jésus y prononce sont l'anticipation de sa mort, transformation de la mort en un événement d'amour, transformation de l'absurde en un sens qui s'ouvre à nous. Mais ceci signifie aussi que ces paroles n'ont de poids, qu'elles ne sont créatrices à travers le temps, que si elles ne restent pas de simples paroles, mais que si elles sont attestées par sa mort réelle. Et cette mort à son tour resterait vide de sens si ces paroles ne restaient qu'une prétention non attestée, s'il n'était pas démontré véritablement que son amour est plus fort que la mort, que le sens est plus fort que l'absurde. La mort resterait vide et elle rendrait vide aussi ces paroles de Jésus, s'il ne suivait pas la résurrection, qui nous révèle que ces paroles ont été dites avec une autorité divine et que l'amour est effectivement assez fort pour durer jusque par-delà la mort. Ainsi, ces trois ne font qu'un, la parole, la mort et la résurrection. Et le pape dit, cette trinité de paroles, de la mort, de la parole, cette trinité de la parole, de la mort et de la résurrection, c'est... elle nous laisse pressentir que quelque chose du mystère du Dieu Trinité, la tradition chrétienne, ce quelque chose, l'appelle le mystère de la Pâque, le mystère pascal. Dans le mystère pascal, nous entrevoyons quelque chose du mystère même de la Sainte Trinité. Seule l'union des trois, donc la parole, la mort et la résurrection, forment le tout. Seul l'ensemble des trois est vraiment réalité et cet unique mystère pascal est l'origine de l'Eucharistie. Au revoir, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada